bon déjà je vous dis à la vôtre comme ça fait un moment je vous ai pas vu ça c'était pour commencer et de plus j'ai vous balancé une intro parce que j'ai envie tu risques pas de descendre ismaël avec ce verset non il n'a déjà en la vie on n'a pas la vie il n'a pas on 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 Que tu l'avertisse ou que tu l'avertisse pas, ils ne croiront pas, ça ne sert à rien. Je voulais la balancer en français. Il fallait la finir. Je n'ai pas fini, désolé. Ah, tu nous avertis seulement celui qui suit le rappel, l'écran le Tout-Puissant dans l'occulte. Seulement celui qui suit le rappel. Bien entendu, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Ah, elle est belle celle-là. 54, 17, 22, 32 et 40. Dans les dents. Bon, on va rester là pour la suite. Donc voilà. Un Coran, une bière. Indissociable. Bien entendu. Chez moi en tout cas. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de tout et de rien. On va se promener un peu. Lui aux muslims et les religions. Donc j'avais envie de balancer un peu sur la chrétienté, sur le judaïsme. Les musulmans, je connais bien le sunnisme. J'étais dedans. Donc je me marre un peu sur le sunnisme. Sur le musulmanisme. Les musulmans. Je connais bien le truc. Tu sais, je titille. Bon, je connais bien les ténèbres dans lesquelles ils sont. Tu vois, je connais bien. Je peux titiller. Je peux voir. Je peux, à partir de ma lumière, voir ce qui se passe. Mais, je dis, pourquoi pas un peu les autres religions. Je ne suis pas, je n'ai pas trop étudié le truc, moi. Tu sais, le christianisme et le judaïsme. Je le connais l'extérieur. Bon, mais il faut dire que c'est le même bordel. C'est les hadiths, c'est les rabbins, les prêtres, institués. Tu vois, c'est une institution. C'est monté en échelle. Bon, il y a beaucoup de nos frères soumis aujourd'hui qui revendiquent avec le Coran ce qu'ils appellent le patateuk, la Torah. Et bien, c'est marqué dans le Coran. Donc, c'est marqué Torah, pas patateuk. Non, mais patateuk. Non, non, c'est marqué Torah, pas patateuk. Et puis, pareil pour les Bibles. C'est marqué évangile. Oui, mais tu as les évangiles. Non, ce n'est pas les au pluriel. C'est évangile. Cet évangile-là, Dieu l'a donné à Jésus. Jésus-Christ. Isa. Isa et Bni Mariam. Jésus, fils de Mariam. Lui, on lui a appris. Comment il a dit ? On lui a appris la Torah et l'évangile. Parce que tout petit, vu que c'est le neveu de Moussa-Yaron. Donc, quand il est né, tout petit, il a appris la Torah, le livre de son oncle. Et en grandissant, en devenant adulte, il n'est pas devenu adulte du jour au lendemain. Donc, il l'a mis après une vingtaine ou une trentaine d'années, une fois qu'il est bien adulte. Et bien, Dieu lui a dit, bien, voilà, tiens maintenant ton livre. Donc, il a donné l'évangile. Donc, il a dit à Jésus, il a dit, dans le Coran, il dit que nous lui avons appris la Torah et nous lui avons appris l'évangile. C'est certainement pas les évangiles de Paul, Luc, parce que Paul c'est le premier, je crois. Luc, Matthieu, Jean, Marc et toute cette bande-là. Paul est venu bien après. Et Paul dit que Jésus a dit. Donc, le premier évangile, la première Bible du Second Testament a été écrite par la main d'une personne qui est venue d'un apôtre, qui n'était même pas avec Jésus, mais qui est venue bien après en disant que Jésus a dit. C'est quoi Jésus a dit ? Comment Jésus a dit ? Puisque Dieu dit que Jésus, on lui a donné l'évangile. Il ne peut pas avoir dit que Jésus a dit dans un bouquin, alors que Dieu dit qu'on lui a appris l'évangile. On lui a donné un bouquin. Il est où son bouquin ? Donc, ça me pose problème. Ça me pose problème, vu que je suis soumis au Coran. Désolé. Moi, écoute, les religions, les couleurs, chacun se démerde. Il n'y a pas de problème avec ça. J'accepte tout. Je n'ai pas accepté ou pas accepté, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Il vit sa religion comme il l'entend. J'avais envie de parler de ça. Lui, on mousse, lui, mais ce qu'il pense des religions. Coraniquement, je ne peux pas mêler le Coran avec la Bible. Ça serait mélanger le faux et le vrai. Ça, c'est non négociable pour moi. Donc, si Dieu dit à Jésus, nous t'avons donné l'évangile. Il est où cet évangile ? Il va falloir que tu me trouves un livre où c'est écrit Dieu dit. Dieu dit à Jésus. Et là, je pourrais peut-être l'accepter. Je pourrais l'accepter. Dieu dit. Je pourrais l'accepter, bien entendu, si ça passe par mes filtres et que je vois que ça se rapproche des paroles divines. Tu sens le sens quand ça parle divin. C'est différent. C'est de l'incréer. Et donc, mais que tu me dises Paul a dû, Paul a dit que Jésus a dit, alors que Jésus a appris un évangile que Paul a écrit plus tard. Ça va bloquer là-dedans, ça va. Ça titille. Donc, voilà. La chrétienté, c'est vite vu. Donc, Jésus, fils de Myriam. Puis, Jésus, le Seigneur. Puis, ça me fait marrer parce que, bon, c'est un frère qui me l'a rappelé. Je l'avais lu dans un machin. En Matthieu 7, il dit, il va les renier. Il va les renier. Il va renier. Il va renier les, 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 les... Ceux qui l'ont appelé Seigneur. Ceux qui l'ont dit Seigneur, Seigneur. Et puis, qui l'ont revu le jour de la résurrection. Ils ont dit, ah non, écoute, non, non, moi, je te renie parce que tu as été, je ne sais plus quoi, un criminel ou un truc comme ça. Mais bon, là, n'est pas le souci. Et puis après, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est quoi, c'est... Il y a un Dieu, il est unique, c'est un. Pourquoi tu n'as qu'à continuer ? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la mère, la maison, la voiture. Tu continues, vas-y, continue. Puis après, tu vas trouver une théologie à chaque définition. Tu vas dire, ah, la voiture. C'est quoi la voiture ? C'est ça, voilà, pour se déplacer. Tu avais arrivé à rajouter ton baratin. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu. Il y a un Dieu. Après, tu as une partie, je pense, qui croient, je crois, c'est ce que je pense, qui disent que Jésus, c'est Dieu. Dieu se... Dieu se... Dieu... Dieu... Écrit, je veux dire, s'enfante par le biais d'une femme, Marie. C'est Dieu lui-même, Seigneur des mondes et des cieux et de la terre, ce qui est enfant en être humain. Il grandit, puis il se laisse crucifier. Et puis, Dieu qui mange, qui boit, etc. Je pense qu'ils ont eu du mal à l'époque, quand ils ont vu un gars faire revivre les morts et tout. Vous savez, faire des trucs, un truc de malade. Ouais, c'est bon, ils l'ont pris pour Dieu. Au lieu de dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, et puis qui l'a envoyé ces signes-là pour qu'on croit et pour nous fortifier le cœur, pour nous fortifier le cœur, pour nous montrer. Et regarde, comme Moïse, les fameux signes, les neuf signes à Moïse, la mer qui s'ouvre, les poules, les machins. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est arrivé dans la porte. Il disait, bon, on va en arriver à Moïse. On va rester un peu sur Jésus d'abord. C'est assez rapide, Jésus. Donc voilà, un livre qui me raconte ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois à Dieu une entité qui est insondable, qui est une entité qui est unique, une entité qui ne va pas se transformer en corps humain et trois jours plus tard, mourir crucifié, et puis dire, c'est bon, allez, je suis mort pour l'amour de la vie. L'amour de tout ça, allez, c'est bon. Je meurs pour vos péchés. Ça me fait penser au ramadan des Mise-Mise. Ça me fait penser à eux. Ça me fait penser à tu peux faire les conneries toute ta vie. Au ramadan, tu fais ton ramadan, il efface tous tes péchés. Tu niques sa mère toute ta vie, tu la montes en l'air. Tu fais ce que tu veux, tu te marres, tu fais ce que tu veux, t'inquiètes. T'inquiètes, le ramadan, il efface tous tes péchés. C'est toujours dans cette optique-là un peu. Tu fais ce que tu veux, Jésus est mort pour nos péchés, il faut juste l'accepter comme étant le sauveur. Si tu l'acceptes, c'est bon. Tu peux lui monter en l'air, tu peux faire ce que tu veux, c'est bon. C'est une optique, c'est une optique. Après, le baratin, par contre, c'est des pros. Dans le baratin, eux. Par contre, Dieu dit qu'ils sont moins orgueilleux que les autres. Tu trouveras que les plus acharnés en dénégation, c'est les juifs et les associateurs. Moi, je pense que c'est les musulmans. Mais c'est eux qu'ils associaient. Mais par contre, les chrétiens, ils disent parce qu'il y a des rabbins qui ne s'enflent pas d'orgueil. Donc, il y en a certains qui sont mauvais. C'est normal. Mais quand ils parlent en majorité dans le Coran, ils disent qu'ils sont plutôt pas mal. Et puis, tu remarques ça, quand tu parles dans le ton aujourd'hui avec eux. Quand tu parles un peu avec celui qui est... Il ne faut pas dire qu'il est né chrétien. Tu sais, ce n'est pas une race. On va y arriver au sujet d'haïsme. C'est comme les musulmans aussi. Ah, je suis musulman. Comment ? Mon père, il l'est. Et alors ? Je ne sais pas. C'est quoi, c'est une race, ça ? Un musulman, c'est quoi, c'est une race ? C'est une religion. Comment tu l'es ? Pratique ? Non, comment ? Ah, mais je suis non pratiquement. Oui, non pratiquement. Un musulman, non pratiquement. C'est une nouvelle race, ça. Ah oui, j'écoute. Je suis croyant par défaut. Ah, t'inquiète. Et donc, c'est un peu toujours le même trin-train. Mais bon, c'est des pros dans le blabla. C'est des pros. Ah, ils en donnent. Ils en balancent, ils en balancent. Ils en balancent parce que tu peux toujours... L'amour et tout, ils ont besoin des phrases déjà. Ils ont eu le temps de constituer tout ça. Ils ont eu le temps de monter tout ça. D'avoir des réponses à chaque sujet. En un, les chrétiens, c'est... Puis tu as les différents bibles. Un jour, il y a un gars qui m'a dit « Ouais, moi, je suis la Bible. » Je lui ai dit « À quelle ? » Il m'a dit « La Bible, il n'y en a qu'une. » Je lui ai dit « À quelle ? » En fait, la Bible, voilà, 27 livres, je crois. Je ne sais plus combien. L'autre, l'autre, l'autre. Il n'y en a pas qu'il y a. Paul, Luc. Après, c'est divisé. Paul, c'est les catholiques. Jean, Marc, Mathieu, Luc et... Et Jean, c'est les protestantes, comme ça. Puis tu as aussi les orthodoxes. Et puis c'est un bordel aussi chez eux. Après, voilà. Mais tu as l'impression, quand tu regardes, quand tu lis leurs livres un peu, quand tu lis un peu les livres, tu as l'impression que, je veux dire, ils se sont vengés des Juifs. Tu regardes un peu le truc, tu as l'impression qu'ils se sont vengés. Ils sont vraiment dégoûtés des Juifs. Tu as eu Moïse et Jésus. Je leur dis, comment c'est par eux ? Parle-nous d'abord. Ça aurait été plus logique de commencer par le premier. Moïse et Aaron qui viennent et qui balancent son truc. Et puis derrière, tu as les Juifs qui façonnent tout un bordel. Toute une loi, une dogmatique, toute une religion. Et puis ensuite, tu as tout de suite derrière, tu as Jésus qui arrive. Jésus qui arrive, qui leur montre l'évangile. Eh bien, les Juifs ont un peu le monopole parce que c'est eux les premiers. Tu as l'impression qu'ils se vengent, qu'ils choisissent dans une partie des B. Parce qu'il faut savoir que Jésus a choisi, a été envoyé au béni Israël. Nous vous avons envoyé deux messagers, nous vous l'avons complété à un troisième. Troisième, c'est Jésus. Donc les deux messagers, c'était Moïse et Aaron. Et le troisième, c'est Jésus. En majeure partie, ils ne vont pas l'accepter. Ils ne vont pas dire... Ah non, 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 c'est... Sœur d'Aaron, c'est juste sa sœur. Dieu ne dit pas sœur pour dire sœur. Comme il ne dit pas frère, comme il ne dit pas frère, frère de Jésus pour dire frère. Frère de Moïse pour dire frère. S'il dit Aaron, frère de Moïse, ou Moïse, frère d'Aaron. Il l'a précisé un peu plus tard, il a dit au fils de ma mère. Au moins, c'est clair. Donc, Marie, fille de Imran et sœur d'Aaron, il n'y a pas photo. Non, tu as l'impression qu'ils sont vengés en disant, voilà, ils ont fait leur... C'est leur culte, c'est différent. Chez les Juifs, on coupe la quéquette. Donc, du coup, on ne coupe pas la quéquette, moi, tu me trempes dans l'eau. Un bout de chips, c'est bon. C'est différent. Mais il reste rabénisé un peu, tu vois, il reste un peu... Il s'offle pas d'orgueil quand même, tu sais, quand tu regardes un peu le Coran, ce qu'il dit, puis quand tu vois ce qu'il y a autour de toi, c'est flagrant, hein. Ah, c'est flagrant, c'est flagrant. Puis, ils sont plus déçus. Il y a de la bonté en eux, tu vois, tu sens un peu, tu sais, c'est... Mets-moi une claque, je t'étends l'autre joue, il n'y a pas de problème. Tu sens la bonté. Non, mais je gire, je plaisante, je rigole un peu, je me marre un peu, vous savez, mais... Non, mais je suis sérieux quand je dis, tu sens de la bonté, tu sens de... Ils sont différents. Ils ne se renferment pas entre eux, ils ne s'aident pas entre eux, c'est différent. Ou bien, parce que les Arabes, ils se montent en l'air l'un et l'autre, ils sont tous divisés. Hein, tu vas diviser l'homme, t'as pas l'impression qu'elle rentre dans le mur, toi, homme-bas ? Ah, je t'expliquerai pourquoi. Non, non, voilà, donc, Jésus, Père, Fils, Saint-Esprit, ça ne me parle pas, moi. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, voilà. La mère est la part pour entier, non ? C'est quoi ça, Père, Fils, Saint-Esprit, si on raconte ? Puis après, ils vont donner, voilà, le Père, ça veut dire ça, le Fils, ça veut dire ça, et l'Esprit, voilà, c'est l'un des esprits de Vérif, voilà. Ah, ils ont leur barata aussi, c'est un peu... C'est concocté, hein. Ils ont pris leur rabbin et leur... 931, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, Fils de Marie, comme Seigneur, comme Rab, comme éducateur. En fait, ils ne l'ont pas pris lui, parce que lui a dit, moi, je vous... A dit, non, mon Dieu, je ne leur ai dit que ce que tu m'as demandé de dire. Il lui a demandé encore, as-tu dit à ton peuple que tu étais ici, ça ? Il a dit, non, 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 moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et il reniera le jour de la résurrection, comme il les a reniés. Il les a reniés en Matthieu, d'ailleurs, en Matthieu, t'as une parabole. Ils reprennent un peu, tu vois, quand tu... Bon, c'est normal, c'est comme les hadiths, tu vois, les hadiths, quand tu prends les hadiths, ils vont reprendre un peu... Ils vont reprendre un peu les... Certaines paroles du divin, donc tu vas retrouver. Mais ce n'est pas parce qu'ils reprennent certaines paroles qu'il faut tout prendre. Donc on s'en fout. Ils vont reprendre un peu les paroles. Donc les évangiles ou les bibles reprennent un peu de temps en temps, mais tu vois bien que c'est humain. Ce n'est pas du... Je vais essayer de retrouver ce que j'avais lu tout à l'heure. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Ce n'est pas un cri. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu vois, c'est des paroles. Ça par exemple, ces versets, ce n'est pas des paroles qui sont reprises dans le Coran. Reprises dans les paroles qui sont arrivées, je pense, à l'évangile. Mais là, quand tu vois un gars qui est Matthieu, par exemple, qui est écrit sur Jésus, il ne peut pas avoir écrit sur Jésus. Jésus ne peut pas avoir reçu un livre que Matthieu a dit sur lui. Tu comprends ? Il me faudrait un livre où Jésus dit. Voilà, c'est à l'époque du roi Constantin, je crois. À ce que j'ai pu comprendre, son peuple s'est divisé en deux. Le roi Constantin, il prend Dieu du soleil, Dieu du vent, Dieu de la terre, Dieu de la mer. Il vénérait les divers dieux. Ce n'étaient pas des monothéistes. J'arrive au terme. Je vais me régaler là-dessus aussi. Donc, ils n'étaient pas des monothéistes. Alors, ils avaient plusieurs divinités. Et puis, tu as la chrétienté qui a divisé son peuple, le roi Constantin. Donc, il a pris peur. Il a dit, ah, comment ? Donc, il a pris peur. Et quand il a pris peur, il a parié sur la chrétienté. Il a dit, moi, mon peuple, c'est divisé en deux. Puis qu'une partie, c'est-à-dire, a cru en Jésus. Donc, l'autre partie va terminer pareil. Il a parié là-dessus. Il a rassemblé tes bibles. Enfin, les vrais évangiles, il a brûlé, je pense, à l'avale. Et, je pense, d'après ce que je comprends. Et il a façonné sa religion en disant, voilà, par exemple, Jésus est né le 25 décembre. Ah, il vous l'a mise profonde. 25 décembre, la fête du Dieu du Soleil. Ah, tiens, hop, tranquille. Tout doucement, il vous l'a mise. Alors que selon le Coran, Jésus est né quand il y avait des dates. Donc, en septembre. Ça tombe bien en plus. C'est le premier mois horam coraniquement. Le premier mois interdit. La première pleine nuit interdit. Donc, voilà. Pendant la période des Kinox, L'El Tal Qadr, la pleine mesure. Les Kinox, la nuit, pour que ça tombe en corrélation, il faudrait que les Kinox tombent avec la pleine lune de grande chaleur. Et là, tu as le phénomène du Coran. Pas du Coran quand il descend. Quand il dit, nous avons envoyé le Coran, c'est pas, nous t'avons envoyé le Coran, c'est pas tout le Coran. Il a envoyé le Coran avec trois sourates. C'est dans l'absolu. Jésus t'ai envoyé le Coran, mais il n'est pas terminé. Bref, tu peux le comprendre par toi-même. Mais, donc, il n'est pas descendu. Une fois, ce qu'il a dit, ne posez pas des questions pendant le Coran descend, mais s'il descend, posez des questions, je vous en répondrai. Puis plusieurs fois, il y a plusieurs allusions qui pourraient vous nuire. Il n'y a plus Renan. Enfin, il y a plusieurs allusions sur le Coran, mais quand il dit, ne posez pas des questions, qui pourrait vous nuire ? Les posez-les pendant que le Coran descend. Je vous y répondrai. Et donc, voilà. Il est né au mois de septembre, selon le Coran. Et c'est le neveu de Moïse, selon le Coran. Etc. Rien à voir avec Matthieu. C'est qui ? Matthieu, c'est qui ? Bon, mais je pense que dans les paroles bibliques du Second Testament, j'en arrive au premier, du Second Testament, tu vas quand même retrouver des phrases je pense que voilà, certains, ceux qui ne disent pas que Jésus, c'est Dieu, ceux qui ne vénèrent pas et ne suivent pas une pratique bien précise, selon les rabbins, les prêtres chrétiens, je pense que certains peuvent pouvoir suivre des bonnes paroles. Tu retrouves quand même, comme là, par exemple, tu retrouves un sens à ce qu'il dit, ne dites pas que je suis votre Seigneur, ne dites pas que je suis votre éducateur, voilà, je suis qu'un simple homme. Alors que mon père, il n'est pas dit qu'il n'a pas, bon, tu peux le prendre par un autre contexte, mais il dit, voilà, mon père va vous renier, mon père n'a rien à voir, c'est lui qui décide. Donc je pense que tu peux, que certains chrétiens ont quand même pris leur route par rapport à ça, ont quand même pris leur chemin, le chemin du divin, le chemin, voilà, ils ne suivent pas les ordres de Dieu sur terre, mais ils sont, ils s'appliquent à être, il n'y a de divinité que Dieu et puis être le meilleur possible. Si tant de l'autre joue, pour eux, c'est concevable, voilà. Pour moi, non, mais bon. C'est terrain, etc. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Bon, après, si chacun a le droit de faire comme il veut, je respecte l'un et l'autre. Moi, je voulais en parler un peu. Donc ça, c'était concernant la chrétienté. J'ai vite fait le tour, à partir du moment où Dieu me dit que Jésus, Issa a reçu l'évangile, et puis que moi, on me dit, Mathieu a dit sur l'évangile, j'attends, l'autre, il est venu après, que l'autre a reçu le livre. Donc ça ne colle pas, tu comprends. J'ai tout de suite fait le tour, moi, là-dessus. Bon, concernant, concernant Moïse et Aaron. Moïse et Aaron est le nom le plus évoqué dans le Coran. Moïse, Moïse est le nom le plus évoqué. Donc il a pris son frère Oazir, Oazir comme étant son ministre, son second. Et donc, il y a un verset, il y a un verset qui était pas mal, en disant, les Juifs ont dit, Ouzahir est le fils d'Allah. Ou le Messie est le fils d'Allah. Je ne sais plus sur lequel, dans le verset, je ne sais plus sur lequel, vous regarderez. Eh bien, Ouzahir, Oazir, veut dire littéralement, tu as deux versets aussi, 25-35. 25-35, où il est dit, Ouzahir, où il est dit, Ouzahir, Ouzahir est le fils d'Allah. Et l'autre, il dit, c'est le Messie est le fils d'Allah. Messie, Isa et l'Ibni Marim. Donc le Messie, c'est une fonction. Comme Ouzahir, c'est une fonction. Les Yahouds ont dit, Ouzahir est le fils d'Allah. Ouzahir, c'est une fonction. Le second. Et justement, tu retrouves ça dans deux autres versets. Surat 29, je crois, et 25-35. Ouzahir, c'est le second, le ministre. Et donc, voilà, pour revenir là-dessus, mais, Moïse ne descend pas d'Yakoub. Moïse est un descendant du Béni Israël. autant qu'Isa. Moïse est un descendant, comme son peuple, des Béni Israëls. et il descend direct des Béni Israëls. autant que son peuple. Autant que son peuple. N'a rien à voir avec Isaac, parce qu'en 3-33, il est dit, Dieu a choisi par Adam et Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au monde. Donc, la famille d'Imran est une chose, la famille d'Abraham est autre chose. C'est deux familles différentes. Comme Adam et Noé, ce sont deux choses différentes. Ils sont descendants les uns les autres, en tant que descendants les uns les autres, mais c'est des familles différentes. Moïse, fils d'Imran, ne peut pas descendre du fils d'Abraham. Tu comprends ? Moïse est un descendant direct, est un descendant, pas direct, est un descendant, fait partie de la descendance d'Israël. Israël, c'est un monsieur qui s'appelle Israël, littéralement, qui était transporté dans l'arche avec Noé, en 17-3. 17-3 fait allusion à ça. Mais comme d'autres personnes, comme par exemple, les familles descendent de là, certaines personnes, etc. Je vous jure, ils ont tous leur famille, descendants. Les Arabes n'ont pas de descendants, rien, pas d'Ismaïl, rien. J'ai fait l'introduction avec Yassine. Pour que tu avertisse un peuple auquel nul autre ne l'a averti, en 36-3. Ils sont donc insouciants. Et donc, pour revenir là-dessus, Israël, Israël a été transporté dans l'arche, donc Israël a une descendance qu'on appelle les bénis Israël. Les bénis Israël, qui n'a rien à voir avec moi. Ils aiment bien se donner une appartenance pour essayer de monter leur stature. Abraham n'a rien à voir avec eux. Ils ont dit Abraham est juif. Et les Nazariens ont dit qu'Abraham est chrétien. Abraham n'est ni juif ni chrétien. Abraham est Abraham. Et sa religion, c'est la soumission, le porteur de soumission. Se soumettre au Dieu, au Seigneur des mondes. Donc, il n'a rien à voir avec le judaïsme qui a été façonné par les rabbins après Moïse. Et donc, Moïse, et donc Aaron, tout ça, tout voilà. Le bénis Israël descend d'Israël. Israël n'était pas soumis. Israël, c'est une personne qui s'interdisait de certaines choses. Dans un verset, Dieu dit qu'Israël, tout était halal les bénis Israël, tout était autorisé au bénis Israël, sauf ce qu'Israël lui-même s'interdisait. Dieu a interdit au bénis Israël certaines choses. La chair des vaches, la bête ongulée, à ongle unique. Nous avons interdit au bénis Israël la bête à ongle unique. La chair, la Grèce est interdite. Mais aussi, le porc, il ne le dit pas dans le Coran, mais c'est les mêmes restrictions. Les mêmes restrictions. Le porc, le sang, la bête morte et tout ce qui est dédié qu'à autre que Dieu, c'est des interdits qui sont coraniques. C'est la sonna, c'est l'application du divin qui a toujours existé. Le péché, le FM, est interdit. Haram, allez comme le FM. Ça, c'est des choses haram. Tout ça, ça a toujours été interdit. La charia change. les prescriptions selon les peuples changent. Mais les lois, les interdits, c'est les mêmes. Dieu a voulu punir les bénis Israël de par leur rébellion, en rajoutant des interdits. Voilà. Mais voilà. Et donc, ça, je voulais balancer ce petit point. Tout était autorisé, sauf ce qu'Israël lui-même s'interdisait. Israël lui-même s'est interdit des choses. C'est-à-dire, il a été transporté, il a été transporté, je pense, dans l'arche avec Noé. Ce que je comprends en 17-3. Et que, il a cru on dit d'une certaine manière, il s'interdit des choses que lui-même s'interdisait. Soumis, pas soumis. Je ne pense pas qu'il a été soumis. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a été soumis. Sinon, il aurait, il aurait, il aurait, si tu veux, une base, une base, autant qu'Abraham, autant qu'Isaac, autant que Jacob. Quand il a regardé ses fils, il a dit, qui c'est que vous adorez ? Nous adorerons ta divinité, nos ancêtres Ismaël, Isaac, Jacob, etc. Ils auront le même principe de divinité. Eux non. Eux non, rien de, pas du tout. Ils n'avaient rien. Voilà. Ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés comme esclaves, avant d'esclaves, chez les pharaons. Chez le pharaon lui-même, pas chez les pharaons, chez le pharaon Amam et Corée, toute la clique. Et Dieu les a sauvés. Il leur a envoyé un émissaire en leur disant, voilà, je vous sauve, je vous sors de là. Sortez de là, voilà. Et puis, voilà, ils leur balancent tous les signes. Et trois jours plus tard, ils se mettent à dorer un veau qu'ils ont constitué en bois. Pas en or, ce n'est pas un veau d'or. Dieu dit dans le Coran qu'il est parti fumer. Ils l'ont déversé dans les rivières en fumée, en cendres. Donc, ce n'est certainement pas de l'or. Donc, vous fabriquez un... il a fallu que l'autre monte 40 jours dans 30, ils n'ont pas complété de 10, 40 jours dans la montagne pour revenir et les trouver en train d'adorer un veau. Et son frère a eu peur que l'autre dise, voilà, j'ai eu peur que tu ne divises, que tu ne dises que j'ai divisé les enfants d'Israël, ne me prendre ni par la barbe ni par la haute-tête. J'ai eu peur que tu ne dises que j'ai divisé les enfants d'Israël. Donc, c'est un peuple de corrupteurs. Les juifs ont tout le temps été comme ça. C'est incroyable. Justement, il le dit à plusieurs reprises. Ça ne sert à rien. Ils se sont judaïsés. Mais par contre, il y a qui se sont judaïsés, voilà, Yahoud. Et les Yahoud, c'est une ethnie qui a été correcte à un moment donné. Des Yahoud, ceux qui... Je dis ça, mais je ne sais rien. Ce n'est pas précisément. Mais par contre, il y a des versets qui reviennent aux Yahoud en disant, voilà, les juifs, vous, les Yahoud, ce sont ceux qui se sont judaïsés. Et les Nassars, les soutiens, les Nassars, ceux qui ont soutenu, ceux qui se sont fait appeler les Nassars, les Nassars, eh bien, s'ils croient en Dieu et puis ils font le bien, ils n'auront rien à craindre. J'ai marqué littéralement. ils auront le droit au paradis, entrer au paradis. Après, est-ce que le livre, le patateuc, est-ce que le patateuc est la Torah ? Non. Non. Le patateuc n'est pas la Torah. Un, c'est patateuc, l'autre, c'est Torah. Un problème, déjà. Un, c'est un livre qu'on appelle la Torah. Un livre. L'autre, c'est cinq livres. Ah, ça bug. Ouais. Et puis, encore, on revient au même phénomène que Jésus. Tu ne peux pas avoir un livre qu'on appelle le patateuc, enfin, un paquet de livres qu'on appelle le patateuc et dans ce, et dans l'un des cinq livres, des cinq piliers de l'islam juif, de la religion juive, tu ne peux pas, Dieu ne va pas venir raconter à Moïse la mort de Moïse. Tu trouves ça en Deutéronome, à la fin, en Sourate, dans l'article, enfin, dans le Sourate, on va appeler ça comme ça, en 40, 34, je crois. Dieu ne va pas venir, viens voir Jésus, je vais te raconter ta mort. Viens voir Moïse, je vais te raconter ta mort et il va donner ça à Moïse. Il y a un problème. Donc, j'avais souligné pas mal de passages aussi. Bon, j'ai lu assez brièvement, je connaissais le truc depuis déjà un moment, je voulais faire une vidéo qui soit bien claire parce qu'il y a pas mal d'entre nous, des soumis. Avance le Coran, avance le Coran et vient d'avancer avec ceci, le patateuk, en disant c'est la Torah, regarde ce qu'elle dit. Tu peux trouver des choses qui sont des similitudes au Coran. C'est normal, ils ont repris sur un vrai livre, sur la Torah. Les gens qui ont inventé le patateuk, les cinq livres, ils ont écrit ce baratin à partir d'une chose, à partir d'un vrai livre, à partir d'une chose réelle. Donc, ils vont reprendre des choses, mais regarde-lui, c'est certainement pas de lui un livre incréé. Tu comprends ? Et donc, c'est facilement démontable. Dans la Genèse, tu as plein de choses quand tu dis, voilà, Dieu se reposait le septième jour. Le Coran dit que Dieu n'est pas fatigué par la création. Tu as plein de choses, tu peux y aller quand tu as le Coran plein la poitrine, tu peux y aller, ça se démonte au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé par la fin et puis j'ai commencé par la fin d'hétéronome pour, si j'arrive à ouvrir le téléphone. Ils ont fait un peu, ils ont fait un peu, ils ont fait un peu le 57-27, ils ont fait un peu comme les chrétiens, le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne l'aurions, nous ne leur n'avons pas donné. Seulement, ils pensaient rechercher l'agrément de Dieu, mais ils ne l'observaient pas comme ils se devaient. Tu vois, la niya n'existe pas. Leur niya, c'est d'aller rechercher l'agrément de Dieu. Mais si tu ne l'observes pas comme il se doit, ta niya, c'est pas, ta niya, la niya, elle ne vaut rien en fin de compte. Moi, ma niya, c'est d'aller chercher Dieu. Mais si tu ne l'observes pas comme il se doit, tu es mal barré. C'est exactement ça. Elle n'existe pas. Ils se croivent bien guidés. Donc encore une fois, la niya rentre dans le mur. C'est le premier principe de Bukhari, la niya. J'en arrive à lui. Oh, je vais me regarder aujourd'hui sur lui. J'ai plein de nouvelles choses là-dessus. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de beau ? Voilà, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac, Jacob. On le donnerait en postérité. Je te fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Pierre. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. Dans un autre truc, je crois que c'est pas là où il mourut. Il voyait bien et tout, c'est la classe. 120 ans. Ils aiment prolonger leur vie. C'est coranique ça aussi. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. Souhaitez-vous donc la mort si vous êtes véridiques. Dieu, à chaque fois, il réplique ça. Ils aiment vivre, ils aiment la vie. Personne n'a connu tel vilain. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point infaillible et sa vigueur n'était point passée. Ils l'ont sacralisé le machin. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 nuits. Les soumis à Dieu. Celui qui est soumis au divin. C'est que la mort, c'est juste un passage. Ce n'est pas définitif. Et pour ça, quand Dieu remet en question les juifs en disant souhaitez-vous donc la mort si vous êtes véridiques ou si vous êtes véridiques souhaitez-vous donc la mort, c'est parce que les juifs ne peuvent pas la souhaiter. Il dit, voilà, on se considère croyant mais on a peur de la mort. En fin de compte, tu es un faux croyant. Tu n'es pas un croyant. Quand on leur dit qui c'est qui a créé les ciels et la terre, ils disent Dieu. Comment se fait le divin ? Qu'ils s'en détournent. C'est un peu le même phénomène que chez les musulmans qu'un peu le monde. De dire croire en la chose, c'est différent de la mentalité coraniquement soumise. Les soumis coraniques. Les soumis coraniques n'ont pas peur de la mort. La mort, ce n'est rien. La mort, c'est juste un passage. Et tu te réveilles vers Dieu. Tu dors, tu te lèves le bras. Ah, putain, mais je te remets trop bien. Pourquoi tu m'as réveillé ? Et puis, allez, t'es réveillé. Même, t'as dormi 3000 ans. Et puis, c'est exactement ça. La mort, c'est juste le passage. C'est comme quand tu vas dormir le soir. C'est exactement ça, la mort. Je veux dire, moi, aujourd'hui, si je meurs, on devrait faire un gâteau. Ou si un soumis meurt, moi, je vais me marrer. Si je le connais bien, je vais me marrer, un gâteau, on va boire un coup à sa santé, on va rigoler, on va se remémorer les bonnes époques, etc. C'est une fête, la mort. Ah, frérot, on va se revoir là-haut. T'inquiète, 30 secondes, j'arrive. Et c'est à peu près ça. Et c'est, bah, regarde, la mentalité que c'est, voilà, ils pleurèrent pendant 30 jours. Pourquoi tu pleures ? Ça me fait rappeler, ouais, ça me fait rappeler, ça me fait rappeler, ça me fait rappeler un verset chez le Coranique aussi, 33-40. Mohamed n'est pas votre père. Il n'est pas votre père. Ça me légitime, encore une fois, de dire, voilà, je ne prends pas Mohamed. Des dires qu'il me donne. Mon père, s'il m'éduque, je vais l'écouter parce que c'est mon père. Parce qu'il m'éduque. Il va me dire, fais-ci, pas en tant qu'adulte, tu veux dire, mais en tant que jeune, tu vois, il va me dire, même aujourd'hui, par exemple, il peut me dire des choses, mais pas qu'ils vont à l'encontre du divin. Mais si tu veux, tu vas l'écouter, tu vas le prendre, tu vas prendre les contextes, tout ce qu'il va te dire. Ah, fais-ci, fais ça, tu vois, c'est un peu, c'est ton éducateur, ton père. Dieu dit que ce n'est pas votre père. Donc, ce n'est pas ton éducateur, tu vois, c'est... Donc, c'est une légitimité de ne pas le suivre, encore une fois. Eh bien, c'est à peu près ce phénomène-là. Et pourquoi tu le pleures 30 jours, Moïse, il est mort. Au contraire, tu vas te frêter. Ce n'est pas divin. Puis raconter la mort de Moïse, pourquoi tu... Moïse raconte sa mort. Dieu va raconter sa mort à Moïse. Et l'éternel l'enterra. Tellement il n'y a pas ça dans le Coran et tout le monde affabule derrière Mohamed. Il est mort comme si, il est mort comme ça. On l'a empoisonné. Alors que dit, ça c'est pour ceux qui se foutent de toi. Ah, j'ai oublié le terme, en bon, là je t'en imagine. Nous te protégeons, quoi. Je ne sais plus comment il le dit en arabe. nous te protégeons contre les gens. Et eux vont dire, ils l'ont empoisonné, ils l'ont fait ci, ils l'ont sorcelé, etc. Toutes les histoires que tu as. J'arrive, j'arrive, brebis galeux, j'arrive. Et donc voilà, l'éternel l'enterra, etc. Les infos pleurèrent pendant 30 jours dans les plaines de Moab et ces jours de pleurs et de deuils sur Moïse arrivèrent à leur terme. C'est un peu le Deutéronome. C'est la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avec sa... En fait, quand tu regardes le... C'est tout le temps les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Alors que, quand tu regardes le Coran, c'est pareil. Tu sens que c'est divin, c'est d'incré. Ils ne parlent pas, ils ne montent pas en estime, au contraire. Ils les montent en l'air, les Arabes. Les Arabes, c'est la pure des créatures, 9.31. L'Arab, 9.97. L'Arab, Shadoukof, Ronifar. Ils les montent en l'air. Dites pas que vous avez cru, dites plutôt que vous êtes soumis 49, 14, etc. C'est différent, tu vois. Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Seir, il a resplendit de la montagne de Paname, de Param, et il est sorti du milieu des saints. Oui, il aime les peuples, tous ces saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Ils étaient rois en Israël quand s'assemblait le chef du peuple et les tribus d'Israël. Parce que je crois que l'histoire d'Israël avec Jacob, c'est une histoire de Jacob, il s'est embrouillé avec, il me semble, il s'est embrouillé, il s'est monté en l'air avec un ange. Il se... et puis il s'est un ange en forme humaine. Donc il se tapait dessus, il se tapait dessus, il se tapait dessus. Il dit non, bénis-moi. Il dit non, je ne te bénis pas à l'autre. Ils se sont embrouillés et puis à un moment donné, il dit je ne te lâche pas, toi que tu ne bénis pas. Il a reçu la bénédiction par la force. Et donc voilà, il dit non, écoute, je te bénisse, et bien à partir de jeudi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Israël. C'est quoi te délire les gars ? Israël, c'est Israël ? Jacob, c'est le fils d'Isaac qui est lui le fils d'Abraham dans la famille d'Abraham et Moïse, c'est le fils de Imran le fils de Imran dans la famille d'Imran. Imran, la famille de Jacob de différents 3,33. Tu me racontes là. Ah, ça fait marrer, je sais. Israël, ils essaient de se donner une stature, de se monter en estime. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Ils étaient rois en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, il y a dû y avoir un truc qui m'a choqué. Israël, Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob et à part dans un pays de blé et de mout essentiel, distillé et de rosé. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de la gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu d'élevé. ce jour-là, l'éternel parla à Moïse et dit, Moïse, monte, monte sur cette montagne d'Abraïm, sur le mont Nébo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, Jéricho et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Or et a été recueilli auprès de son peuple parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux. Bah oui, s'il meurt, c'est qu'il a péché, j'ai un problème. Il faut bien qu'ils trouvent une... Ouais, vous êtes des débiles les gars, la vérité, pardonnez-moi l'expression. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près de eux, près des eaux de Méribah, à Kadesh, dans le désert du Tzim, c'est précis. Et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Moïse et Aaron n'ont pas sanctifié Dieu au milieu des enfants d'Israël. Bon, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton coup. Mettez le côté. Il sera comme témoin contre toi car je connais l'esprit de rébellion et la roideur de ton coup. Si vous êtes rebelles contre l'éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, ça c'est Moïse qui parle, combien plus le serez-vous après ma mort, rassemblés devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai témoin contre eux, le ciel et la terre. Tu ne peux pas assembler. Il n'y a pas, coraniquement, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de shir, il n'y a rien. Ils ont pris leur rabbin et leurs moines. Si Dieu dit en 9.31, ils ont pris leur rabbin et leurs moines comme éducateurs en dehors de moi, il ne peut pas leur avoir reproché quelque chose qu'il leur a demandé dans un livre alors que Moïse leur demande appelez tous vos maîtres que je leur dise ce qu'il faut dire, ils vont vous éduquer. Tu ne peux pas venir coller coran et patateux que ça ne colle pas et puis tu ne remarques pas, tu remarqueras. La première chose que j'ai remarquée en, si tu veux, en vadrouillant dans le livre, il n'y a pas d'association. L'association n'existe pas. C'est ne te prostère ne pas sur une autre idole. Ne vénère pas sur... Il n'y a pas d'association. Il n'y a pas de... Le moucherikoun, tu vois. Monothéiste. Pour revenir au terme monothéiste. Ce fameux terme qu'ils ont fait. Ah, ils ont fabriqué. Monothéiste. Adorer que Dieu seul, oui. Mais tu peux l'adorer en l'associant. Là, c'est la douille. Ah, le chitane, il ne va pas rester assis flotté tranquillou. Ah oui. Tu peux dire j'adore Dieu. Tu crois que tu l'adores. Mais tu l'associes à autrui. Tu rentres dans une douille. Ah oui. Vu que tu fais des gestes et vu que tu suis des dogmes qui ne sont pas divins. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire le has à 3h30 d'après-midi. Ah oui. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de salat à l'has et il n'y a pas de rire. Tu peux essayer de te baratiner comme tu veux. Donc, tu es soumis à l'ordre. Tu es soumis comme pour les anges. Comme quand tu prends les anges. Quand tu prends les anges et puis que Dieu demandait à Adam de se procéder de demander aux anges de se procéder sur Adam. Ils n'adorent pas Adam. Mais ils sont adorateurs du donneur d'ordre. Donc, ce n'est pas nécessairement ce sur quoi tu poses ton front ou en direction la chose que tu poses ton front. Ce n'est pas la chose ce sur lequel tu poses ton front tu vénères. C'est-à-dire, si je pose mon front pour Dieu, ce n'est pas nécessairement lui que je vénère. Mais la personne qui m'a donné l'ordre de poser mon front à telle heure, telle date et comme ci, et comme ça, et comme ci, et comme ça. Donc, c'est exactement... Je ne trouve pas ce phénomène-là dans le patateux. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas un bout de verset, il n'y a rien qui me parle d'association. Ah oui, il fallait y remarquer, tu vois. On le remarque aujourd'hui parce qu'on est soumis à Dieu, au Coran seul, à Dieu de par le Coran seul. Je veux dire, on se soumet qu'à une seule divinité. Le Coran ne met pas en estime Mohamed, au contraire, il le monte en l'air dans tous les sens. Mohamed, il dit, tu n'es qu'un homme comme tout le monde. Il te dit de vénérer que Dieu et puis après, tu fais ce que tu as envie de faire. Ça te regarde, tu te rendras compte quand tu as ta propre âme. Il te demande encore moins de marcher en troupeau, levez-vous seul et par deux et réfléchissez. Il n'a pas dit, allez, va voir ton troupeau et réfléchis avec eux, tu vois. Ah oui, non, mais c'est dans le patateux qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'association. Il n'y a pas de, de, de comment on pourrait entrevoir l'association. Il n'y a pas. Il n'y a rien là-dessus. Voilà, donc, moi, je considère le patateux comme étant des hadiths de la vraie Torah. Donc, le patateux, voilà, Genèse, Exode, Lévitique, nombre de théoronomes, c'est des hadiths de la vraie Torah. C'est quoi ? C'est, 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 voilà, c'est des hadiths de la vraie Torah. C'est des hadiths de, j'ai pas de problème, il peut bien remettre en, je veux dire, c'est l'histoire de Moïse, il a dit, qu'est-ce que tu fais, etc. Je ne sais plus comment c'était foutu, il peut bien remettre son serviteur en place. Il le fait dans le Coran sur Mohamed. qu'est-ce que tu fais, tu sais, l'aveugle est venu à toi, etc. Pas un aveugle comme ça, quelqu'un qui connaissait pas la soumission. Ou bien Tahrim, la femme de Zahid, ou bien le captif, il y en a plein, 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 il remet en cause Mohamed. Ou bien attention Mohamed, t'as failli les suivre. T'as failli, je t'aurais pas raffermé, tu t'aurais juste, tu t'aurais juste peu incliné vers eux. Et là, je t'aurais fait goûter le double de la mort, etc. À plusieurs reprises, il allait, comme qui dirait le licencier, à plusieurs reprises. Il a failli te licencier. Aussi, nous l'aurons fait goûter le double dents, nous l'aurons arraché par la horte et tenu par la droite, etc. en 69-44, 38-44, un truc comme ça. Et donc, il peut remettre son serviteur, mais je veux dire, c'est pas, je veux dire, le Coran raconte pas la mort de Mohamed, en disant, Mohamed, tu vas mourir là-bas. Et puis après, il dit, t'es mort, on t'a enterré, les gens t'ont pleuré, etc. Alors que Mohamed est vivant et puis, il a reçu un livre, il me raconte ma mort, c'est super. Mohamed, au fait, oui, je sais. L'ange, il est venu, il dit, non, je ne sors pas, je ne sors pas tranquille. Attends, la porte, 30 secondes, j'arrive. L'ange de la mort, il est venu. Mohamed, s'il te plaît, Dieu, il t'appelle. Attends, la porte, j'arrive, j'arrive. Je finis deux, trois trucs, attends, j'arrive. C'est vraiment, il faut y aller. J'arrive, je dis, tu t'es, oui. Ça me fait marrer, ce hadith aussi. Pour balancer une petite parenthèse sur les hadiths, vous me faites, pour que j'en arrive à la fin, c'est mieux. Laisse, c'est à la fin, quand je finis avec les juifs et tout. Laisse, je vais me faire rentrer dans un bordel, après, je peux m'en sortir. Donc, voilà, le patateuque. Le patateuque. Donc, le patateuque, le patateuque, c'est pas, puis quand tu regardes, c'est la vie, c'est, je ne sais plus si j'avais vu aussi, Ruben, Ruben, puisses-tu vivre éternellement ? Je ne sais plus, putain, elle était pas mal celle-là. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vue. Que Ruben vive, et qu'il ne meurt point. Que Ruben, 33-1, 33-6. Que Ruben vive et qu'il ne meurt point. Ruben, c'est celui qui a décidé d'envoyer, d'envoyer, d'envoyer Youssef, quand ils se sont concrets, consultés, qui a dit, viens, on le tue. Ruben a dit, non, viens, on le jette dans le puits. Salut Ruben. Qu'il vive et qu'il ne meurt. Tel d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. C'est tout le temps un peu ce phénomène-là. Puis c'est tout le temps l'Israël, Israël, Israël, les enfants d'Israël. Alors que, tu sais, Dieu aime le monde. Eux, non. Eux, considèrent, je crois que je vais être enrhumé. Considèrent les enfants d'Israël comme étant, voilà. Oui, il a élu le peuple, mais vous l'avez dénié. Vous avez renié. Vous avez renié Moïse et Aaron. Il vous a dit entrer par la porte. Il a dit, non, vas-y, rentre. Le Coran, quand tu regardes le Coran, il le dit clairement. Il est au Coran. Ils rentrent entrer par la porte. Venez avec moi, etc. Il dit, non, non, nous, on a peur. Ils ont peur de la mort. Va, toi et ton, va et toi, toi et ton, va et toi et ton frère. Et ton rab, nous, on attend ici. Alors Moïse, ils a renié complètement. Donc, en fin de compte, il n'y a pas eu, je veux dire, David, Salomon n'étaient pas béni Israël, n'étaient pas, n'étaient pas, n'étaient pas des bénériens. C'est encore une autre ethnie. Et ils habitaient là, comme Chouaïb. Chouaïb, je pense que, voilà, quand, comment il s'appelle, Moïse s'est retrouvé chez les Médiennes. Voilà. Et puis, il est tombé sur un ancien, il s'est marié avec sa femme. Je pense que Chouaïb, c'était, voilà, c'était, c'est une partie de, voilà, il est venu après Moïse, enfin, dans la foulée. Ils habitaient l'un, tous à côté de l'autre, les Arabes, les Médiennes, les Tamoud, avec les trois déesses, les Arabes, les trois déesses des Arabes, les trois déesses, c'est les trois déesses qu'ils ont vénérées à Lat, Manat et Ouzah. Les Arabes n'ont pas adoré, les Arabes ne sont pas venus à la Kaaba, comme ils disent en Arabie Saoudite, et ont trouvé des statues. C'est un phénomène qu'ils ont repris chez Abraham pour avoir le même, le même, la même admiration. Les Arabes ont adoré en 53, 53, 19, 20, ils ont adoré Alat Manat et Ouzah. 3DS, et même 3DS que tu retrouves gravé dans la roche, chez les Tamoud, chez le peuple des, le peuple des, chez le peuple des, des éléphants. Tiens, ben attends, je fais mon autre téléphone, comme ça, je peux vous le montrer. On voit ses mâles. Voilà. Tu vois le peuple des éléphants, c'est des gens qui gravaient, qui gravaient les éléphants dans la roche. Tu vois, regarde les petits éléphants. Ça, c'est le peuple des éléphants. Mais eux, ils considéraient qu'il y avait des éléphants qui sont venus déballer dans le désert et tout, ils ont traversé 1500 kilomètres pour venir déplacer un caillou. Qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, vous êtes vraiment là. Le peuple des éléphants, c'est les Tamoud, les Tamoud, Petra. Et donc, les Arabes ne vivaient pas loin. Tu vois, le 37, 100, je ne sais plus lequel. Attends, j'ai le Coran avec moi, donc ça va bien. Qui te dit qu'il passait matin et soir. Tu as aussi un verset où il est dit Non, ce n'est pas le 30, ça doit être le 20. Non, c'est le 37. C'est le 37. L'autre était du nombre des envoyés quand nous le savons et vous savez, ça fait rien depuis notre résume. Vous passez certainement auprès d'eux le matin et le soir 37, 137, 138. Ne raisonnez-vous donc pas. Donc, le peuple de Sodome qui est la Tiberie, etc. Voilà. Donc, les Arabes sont de Petra, de la Jordanie et passaient matin et soir devant le peuple de Sodome. Tu as aussi un autre verset, je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus c'est lequel. Où il est dit où il est dit il passait devant les Hades et les Tamoud. Ne voyez-vous pas les demeures qu'on a détruits ? Les Hades et les Tamoud. Donc, vous regarderez. Mais, voilà, donc, les Arabes vénéraient Alat Manateouza. Ils avaient trois DS et trois DS quand ils passaient devant l'ancien peuple. Tous les peuples qui ont été montés en l'air n'ont pas été réhabités. C'est interdit. nous les avons interdits. C'est resté un signe pour les mondes. Donc, les Hades, le peuple des Hades, le peuple de Houd quoi, le peuple des Médiennes, de Chuaïb, le peuple des Tamoud, de Salih, le peuple de Sodome, de Lot, tous ces peuples-là, c'est resté des peuples qui, voilà, ne voyez-vous pas que nous avons pide. Dieu les prend en exemple, les prend en exemple dans tout le Coran. Il vient de nous raconter au-delà des statues, etc. Bref, et donc, le fameux patateux, le fameux patateux, ce n'est pas la Torah. Rien à voir avec la Torah. Autant que les évangiles. C'est des livres, voilà, des érudits qu'on écrit, comment on va, on va instaurer des religions, des règles, etc. Et puis, c'est super, super, super carré chez eux. La coupe et la kéquette, c'est chez eux, ça vient de chez eux. Le in, le bluetooth, tu vois, les coups de bluetooth, les coups de in, c'est chez eux. La main de Fatma, c'est chez eux. Les khamsohkhmis, tout ça, c'est tout. C'est un bordel chez eux. Les dourdours et tout. D'abord, je te parle dans l'eau et tout, je te fais du, je te fais du, je t'enlève ton souhoul, c'est chez eux. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et, ils ont aussi un dogme qu'on appelle la réincarnation. j'ai les juifs. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sont, qui le savent. La réincarnation, en fait, ils croient en une réincarnation en autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà, déjà pour être juif, il faut être inné. C'est comme les arabes, c'est comme la race, il faut être inné, père en fils. Sinon, il faut que tu aies un bac plus 3. Il faut 3 ans d'études. Un bac plus 3, voilà, il faut que tu aies 3 ans d'études pour rentrer juif. Qu'on t'apprenne, qu'on t'obotomise comme il faut. Ah, tu n'as pas à venir et puis nous casser les couilles. Ah, c'est des ouf. Et donc, quand tu rentres dedans, on t'obotomise, on te fabrique, on t'instorme, il y a un truc. Et, si tu veux, ils croient en la réincarnation. Il y a 613 commandements. 613 commandements à pratiquer, à faire dans leur vie. 613 choses à faire dans leur vie. Ces trucs-là, s'ils ne sont pas finis dans cette vie-là, vu que tu te réincarnes dans autre chose, tu meurs et tu revis dans ce qu'on appelle la réincarnation. Tu te réincarnes dans autre chose, tu meurs et puis tu revis. tu peux revivre en eau, dans de l'eau. Tu peux revivre en, je ne sais pas, je suis en train de boire un juif, qui sait ? En cheeseburger et tout, je ne sais rien. C'est pour ça qu'ils vont rabéniser un peu leurs ustensiles. Ils emmènent leurs ustensiles et puis, ils les font rabéniser, ils les font bénir. Parce qu'ils peuvent manger un juif, ça ne sait jamais. Et donc, tu finis ta vie, ton neuf, ton esprit, va dans, tu peux aussi, en animal, en chien, en poule, en coque, je ne sais pas, tu vois, je n'en sais rien, moi. Et donc, il y a aussi un frère qui m'a parlé d'un truc, ouais, il fallait que je cherche, mais je ne veux pas, on va dire que nous, mais ça, peu importe, de toute façon, ça, ça, ça n'engage rien dans ma, dans ma croyance, donc, c'est-à-dire, je répète, je jette ce que j'entends, mais ça n'engage rien dans ma, dans ma soumission, je veux dire, c'est pas un principe qui, qui va changer quelque chose, et bien que, ah, mais par contre, il y en avait super aussi, qui me vient dans la tête aussi, par contre, Dieu aussi a, le serpent, le serpent marchait, bah oui, Dieu lui a dit, maintenant, tu vas, tu vas ramper, ça veut dire qu'avant, il marchait, dans Genèse, il trouve ça, dans Genèse, il trouve ça, qu'il lui a dit, voilà, Dieu a maudit le serpent, et il a fait de lui qu'il rampe par terre, ça veut dire qu'il marchait, non ? et aussi, c'est vraiment, c'est vraiment tordu, c'est vraiment tordu, c'est vraiment tordu, comme machin, c'est assez, c'est assez, où est-ce que j'ai vu ça ? En Deutéronome 27, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu regardes direct à la fin, regarde pas au milieu, au début, c'est beau au début, c'est tout en beau, regarde direct à la fin, saute direct, descend en bas, puis regarde, regarde ce qu'il se dit à la fin, et bien, les malédictions, le jour même, Moïse donnait ses ordres au peuple, lorsque vous aurez passé le jour d'un, Sinon, Lévi, Judas, Iscar, Joseph et Benjamin, se tiendront sur le mont Garizim, pour bénir le peuple, c'est eux qui bénissent, c'est plus dur, et Ruben, Gad, Hazer, Zabulon, Dan, et Néfat, Tali, se tiendront sur le mont Ebaël, pour prononcer la malédiction, et les lévites, et les lévites, prendront la parole, et diront d'une voix haute, à tout Israël, maudit soit l'homme, qui fait une image taillée, ou une image en fonte, abomination de l'éternel, on comprend d'où ça vient, chez les arabes, tu sais les poupées, des seins, et des lires, qui se remettent l'autre jour, t'en as un qui a arraché la tête d'un gars, d'une statue, en Algérie, tu vois, Lévitique, pas Lévitique, Deutéronome 15, 27, 15, maudit soit l'homme, qui fait une image taillée, ou une image en fonte, abomination de l'éternel, œuvre des mains, d'un artisan, et qui, la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra, et dira Amen, on sait d'où ça vient, on s'est d'accord, Amen, Amen, qui veut littéralement dire, par cette cité sûre, elle n'est, petite parenthèse toujours, moi j'aime balancer des petites parenthèses, vu qu'on est sur le sujet, elle n'est certainement pas sûre, quand je vais vous énoncer, ce que je vais vous énoncer, si je retrouve encore, ceci, généralement je me sers de mon téléphone, pour la vidéo aujourd'hui, c'est exceptionnel, donc putain, je ne trouve pas, moi je ne trouve pas, tiens voilà, j'ai trouvé, si je ne trouve pas ça, donc Amine, par cette cité sûre, Dieu dit qu'un Mecca, c'est une Amine, c'est ce que tu me dis, si c'est sûr, et puis ne voyez-vous pas, qu'à côté, les enfants sont enlevés, etc, etc, et c'est une balade, oui le balade, le Amine, autre louvée, le balade, Amine, donc Amine, on retrouve Amine, c'est une phonétique, Amine, c'est coraniquement, on veut dire sûr, eux l'ont repris comme étant, Inch'Allah, parlé Amen, vu que les juifs et les chrétiens disent Amen, et donc Amine, concernant Mecca, 1975, 200 morts, 79, 153 morts, 87, 402 morts, 89, 1 mort, 90, 1426 morts, 94, 270 morts, 97, 343 morts, 98, 118 morts, 2004, 251 morts, 2006, 364 morts, 2015, 109, et 717 morts, je crois qu'il y a des morts en ce moment, dernièrement là, je crois qu'il y a eu quelques morts aussi, je ne sais pas, je m'arrête jusqu'en 2015, Amine, oui je sais, donc voilà, maudit soit les hommes, on revient aux patateux, maudit soit son père, soit celui qui méprise son père et sa mère, ils aiment maudire, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, à les bornes des bornes par terre, je crois à mon avis, les bouts de terrain, les délimitations de terrain, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelinat et de la veuve, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira, il a besoin de dire tout le temps, quand il dit maudit, il dit et tout le peuple dira, et tout le peuple dira, il a besoin un peu de se réconforter par le bien du peuple, qui va le suivre dans cette démarche, et tout le peuple dira, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, si ce n'est pas immoral, l'autre jour il y en a un qui m'a posé la question, il m'a dit, ben regarde, si c'est tout est halal, ben, homosexuel aussi si tu veux, ben je dis écoute moi tu sais, en tant que soumis l'homosexuel, il ne me pose pas de problème, en Tunisie il y a une loi contre les homosexuels, moi je trouve ça ironique d'avoir une loi contre les homosexuels, il ne devrait pas en avoir une, parce que tu sais que l'homosexuel va se retrouver dans le même trou, pour moi, que celui de l'associateur, que la thé, etc, c'est le même enfer, donc dépeindre l'homosexuel, ou le regarder un peu de travers, moi je regarde l'homosexuel comme je regarde un imam, tu mets un imam en face de moi, un homosexuel c'est la même chose, sur le même trou, je suis fondamentaliste coranique, donc quand je regarde quelqu'un, un imam, ou quand je regarde, c'est la même chose, c'est quoi la différence entre un imam et un homosexuel, un il donne son cul, l'autre il est associateur, les autres ils sont dans la dénégation, les deux sont dans la dénégation, alors il y a des lois en Tunisie, qui mettent en prison les homosexuels, un gars il m'a dit, dans l'autre jour, il m'a balancé, il m'a dit, ah regarde, tu as le droit de te donner l'anus pour entier, pourquoi pas taper dans l'anus, pas l'anus de l'homme, mais l'anus de la femme, je dis, c'est un sujet, j'avais déjà débattu dessus, il y a un moment sur Facebook, il y a 2-3 ans, c'était une fille aussi, une soumise au Coran seul, qui a dit ça, pourquoi pas, c'est pas interdit, on a souvent cette impression, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, il reste comme une question de morale, non, Dieu ne te, va pas venir t'énoncer tout ce qui est immoral, il te laisse le choix de ta morale, de savoir ce qui est bien ou pas, et pas attraper un arbre, et aller faire aller frottis frottas sur un arbre, c'est immoral, tu comprends, je ne sais pas moi, je ne vais pas me balancer par terre, etc, je pourrais faire des trucs, je pourrais te dire des trucs bizarres, en tunis, il s'amuse, par exemple les hommes, les hommes de sexe masculin, les hommes, et bien, il s'amuse à faire ça sur, merde, je ne sais plus comment on appelle ça, sur la nature, c'est immoral, Dieu ne va pas venir, à chaque chose que les humains vont, au vice, bourré de vie ces humains, c'est bourré, il ne va pas venir énoncer chaque chose mot par mot, il ne t'a pas dit de toucher, il ne t'a pas dit, aller à la femme, va vers la femme, qu'elle soit un labour pour toi, je veux dire, voilà, qu'elle soit un champ, etc, etc, va à ta femme, où Dieu te l'a appris, il n'a pas besoin de t'interdire, il n'a pas besoin de te dire, je t'ai interdit l'anus, pour que tu ne le fasses pas, alors le Coran seul, il va dire, tu suis le Coran, c'est marqué où, c'est ce qui m'a balancé, je dis, excuse moi, mais je dis, ce n'est pas parce que je trouve, immoral, ce n'est pas parce que Dieu, non, 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 ne stipule pas clairement, que c'est interdit de coucher avec une bête, que je vais aller le faire, parce que ce n'est pas interdit, le cadre de la moralité, c'est quand même, c'est quand même, on est quand même des humains, Dieu n'a pas interdit au peuple de l'autre de le faire, avant que ce peuple le fait, je comprends ce que je veux dire, Dieu n'est pas venu au peuple de l'autre, il ne faut pas toucher les hommes, ne baisse pas avec les hommes, il ne va pas venir te dire ça, il ne va pas venir te dire des choses, qu'il trouve lui immorales, et qu'on trouve nous immorales, de ne pas faire, et puis, à côté, il te monte en l'air, non, c'est immoral, un homme ne couche pas avec un homme, c'est tout, il ne faut pas en bas, après, ils ont fait un acte, que aucun, 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 nul autre ne l'a fait avant lui, avant eux, et bien, ils se sont payés en conséquence, ils sont remboursés directs, c'est du tac au tac à l'époque, attend un peu plus, donc le gars, quand il m'a posé la question, il m'a dit, la femme comment on fait, je dis, si tu me donnes toi, une différence de morphologie, entre l'anus de la femme, et l'anus de l'homme, je verrais peut-être, je serais peut-être, je serais peut-être d'accord avec toi, puis après, je vais balancer, bon, ce n'est pas parce que, l'histoire de la bête, ce n'est pas parce que Dieu ne dit pas, que c'est interdit de toucher une bête, que je devrais le faire, comprends, tu as quand même une moralité, tu as quand même un cerveau, et donc, pour te dire que c'est humain, c'est que, venir Dieu dire, venir dire, s'il veut bien se remettre à l'endroit, venir dire, voilà, je maudis, soit celui qui couche avec une bête, oh, il faut vraiment t'avoir, il faut vraiment être un vis-là, je veux dire, il faut vraiment être, tu comprends tout de suite, que ça vient d'un, que ça vient d'un humain, Dieu ne va pas venir te dire ce genre de choses, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, tu comprends, parce que c'est des choses qui se faisaient, et qui se fait, et qui se fait encore, moi je, tu as des gens qui couche avec des ânes, avec des ânes, je ne sais rien moi, avec des vaches, vraiment, donc Dieu, s'il dit, il maudit, il maudit, Dieu il maudit pas à tout va, comme ça, c'est n'importe quoi, qui couche avec sa soeur, maudit soit celui qui couche avec sa soeur, Dieu ne va pas te dire, ne couche pas avec ta soeur, pour aller coucher avec ta soeur, c'est quoi, c'est ta soeur, c'est un truc de ouf, fille de son père ou fille de sa mère, maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, maudit soit celui qui, tu vois c'est le truc, il frappe son prochain en secret, c'est humain, tu comprends, tu peux trouver des similitudes avec machin, mais bref, pour conclure là-dessus, patateux, c'est marqué patateux, pas marqué Torah, donc, ne viens pas me baratiner, me dire que ça, ça a des milliers d'années, déjà tu n'as pas des milliers d'années, ta religion elle doit avoir, 1000 ans à tout casser, tu as balancé Jésus 1500 ans, tu as mis d'intervalle, parce que tu as renié, tu as renié la Marie, et Jésus, Issa, neveu de Moussa, parce que tu t'es dit, moi je vais me contenter des premiers, parce qu'il le dit dans un verset, il dit quand un messager leur vient, il renie leur messager, mais quand il est mort, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre derrière, en parlant de Youssef, Joseph, et c'est ce que vous avez fait, et justement, Dieu les a reniés les juifs, je ne veux pas entendre parler, c'est même pas Dieu, c'est Moïse et Aaron, ils sont rentrés tous seuls, et Dieu a dit, faites de vos maisons, une Kébla, ils ont fait la maison autour de Majed al-Haram, à Jérusalem, et donc faites une Kébla, voilà, ils ont erré sur terre, et puis Dieu a dit, je vous ai pardonneur, miséricordieux Dieu, il dit, allez c'est pas grave, venez, pardonne une fois, deux fois, 24 fois c'est pas grave, venez, moi je suis miséricordieux, c'est lui qui dit, tiens à toute miséricorde, rentrez par la porte, prosternez-vous, détrémission et rentrez, ils n'ont pas voulu, attrapez un mur, ils se sont, ils ont entraîné, il a dû avoir une poignée, une poignée juive à l'époque, une dizaine, quinzaine, ils ont commencé à pleurer, Dieu, excuse nous, Dieu, ils ont fabriqué un dogme sur le mur, excuse nous, excuse nous, excuse nous, pof, c'est devenu un dogme, ben tu regardes, j'avais vu autre jour, je ne sais plus quoi, j'ai vu un reportage, à l'époque, à l'époque c'était tout des maisons, moi j'étais là-bas, j'étais à coudeille, j'ai vu ce que c'est, mais à l'époque, à l'époque c'était des maisons, puis ils en ont fait une place, etc., puis ça m'a fait marrer, parce qu'ils balancent des bouts de papier dans le mur, et puis après t'as le gars avec le balai qui passe le soir, t'es qui, j'ai dit vite, regarde, ou ça passe le revue, ça passe toi la poubelle, ça m'a fait marrer, je l'ai en vidéo, je l'ai en vidéo, quand ils mettent les bouts de papier dans le mur, et puis t'as le gars derrière avec son balai qui passe derrière, ouais, eux littéralement, ils ont pris leur rabat comme prêtre, eux c'est tout instauré, c'est tout instauré, c'est tout instauré, c'est tout un bordel chez eux, c'est tout carré, je te dis, il faut 3 en bac plus 3 pour devenir comme eux, et donc voilà, tu te réincarnes, et puis il faut finir tes 613 commandements, tes 613 commandements, et bien tu les finis dans une vie en tant qu'eau, dans une vie en tant que cheeseburger, en tant que bière, je suis en train de boire une deuxième juve par exemple, peut-être à l'oval, ah oui, elles n'existent pas, mais bon, non mais voilà, ils ont cette histoire de réincarnation, réincarnation, c'est un truc de ouf, tu te retrouves, quand, quand, toute ta vie, tu es trop en poule, t'imagines, oh putain, tu te dis, putain mais comment je vais faire ce commandement, puis tu le fais dans l'autre vie, tu peux le faire dans l'autre vie, puis etc, ah ils ont, ah ils ont tout, ils ont tout, puis ceux qui ont distribué un peu les religions, les religions, les façonnements, donc voilà, tu ne trouveras pas d'association, tu ne trouveras pas de choses qui poussent à l'association, enfin, qui font allusion à l'association, dans le, dans le, dans le patateux, le Coran, tu en trouves un paquet, le Moussel Koun, et donc voilà, le patateux, qu'est-ce que je pourrais rajouter de chose, je suis, heureusement qu'ils ne sont pas dieux, sinon on serait mal barrés pour qu'ils nous acceptent, moi les musulmans, ils acceptent tout ce qui bouge, les chrétiens aussi, tu rentres, tu dis, gloire et amour et beauté, je ne sais pas quoi, et puis tu rentres, c'est parti, les psaumes, les psaumes c'est pareil, c'est un truc de malade, j'aimerais bien vous lire un passage, moi vous allez vous marrer, les psaumes, Dieu donne un livre, à David, pour chanter l'art, et glorifier Dieu, il n'y a pas un problème, je glorifie Dieu comme j'ai envie, je n'ai pas besoin de prendre une personnalité, pour glorifier Dieu, si j'ai envie d'adorer Dieu, je vais parler avec mon langage, chacun parle comme il a envie, je ne vais pas venir moi, essayer d'apprendre un langage, pour aller vénérer Dieu, tu comprends, si on a le Coran par exemple, il y a des doux, dans le Coran, il y a des doux, Dieu fait ci, Dieu fait ça, mais si je n'ai pas envie de les dire, les musulmans les ont repris, pour passer la porte, il doit dire ça, pour aller là-bas, il doit dire ça, pour faire ça, il doit dire ça, il doit dire ça, il doit dire ça, 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 pour ça, 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 mais à Dieu, il parle comme il a envie de parler, il n'a pas besoin de prêtre, ou de rabbin, ou de chéir, pour parler à Dieu, si j'ai envie de vénérer Dieu, pourquoi tu veux que, j'ai une institution, qui me montre comment vénérer, ou comment l'aimer, ou comment, je veux dire l'aimer, ou comment l'adorer, ou comment me soumettre, achète, tu dois faire ça, 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 mais c'est qui lui, voilà, j'en arrive aux Arabes, j'en arrive, si je vous balance pas votre parenthèse, vous n'avez pas respiré, j'arrive, les psaumes, les psaumes, les psaumes, les psaumes, c'est, ah c'est un truc de ouf, c'est marqué psaume, pas zabour, psaume, faites zuburn awaline, psaume, zuburn awaline, c'est un terme qui est repris plusieurs fois, et je ne sais pas, je ne vais pas arriver, quelque chose de beau, je ne sais pas, je ne suis pas arrivé à dire, ce que c'est, les psaumes, les psaumes, de David, enfin eux, ils les appellent, parce qu'ils aient marqué, les psaumes de David, que c'est à David, c'est comme quand les évangiles, c'est l'évangile de Jésus, et c'est Jésus, et c'est Matthieu qui raconte ce que Jésus a dit, alors que Jésus l'a reçu, en son vivant, je mets au hasard, à n'importe, de David éternel, j'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie, je ne suis pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, tous ceux qui espèrent en toi, ne seront point confondus, ceux-là seront confondus, qui sont infidèles, sans cause, éternel, fais-moi connaître, normalement il y a l'harp, moi je n'ai pas l'harp, normalement tu te chantes avec l'harp, fais-moi connaître, oh putain là j'en peux plus, éternel, souviens-toi de ma miséricorde, et de ta bonté, de ta miséricorde, souviens-toi de ta miséricorde, ah j'ai tendance à oublier, ta miséricorde, ta bonté, qu'elles sont, car elles sont éternelles, ne te souviens pas des fautes, de ma jeunesse, ni de ma transgression, souviens-toi de moi, selon la ta miséricorde, à cause de ta bonté, oh éternel, l'éternel est bon et droit, c'est pourquoi il monte, il montre aux pêcheurs la voie, il conduit le humble et humble dans la justice, il enseigne au humble sa voie, tous les sentiers de l'éternel sont miséricordieux, et fait fidélité, etc, tu vas toujours prendre un autre, n'enlève pas mon âme avec les pêcheurs, ma vie avec les hommes de sang, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, n'enlève pas mon âme avec les pêcheurs, son âme, elle ne s'enlève pas avec les pêcheurs, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine d'eux, présent, moi je marche dans la tête, gritté, délivre-moi, et aie pitié de moi, mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'éternel dans les assemblées, de David l'éternel, et ma lumière, et mon salut, de qui aurais-je crainte l'éternel, et le soutien de ma vie, etc, etc, je demande, je demande à l'éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie, dans la maison de l'éternel, pour compléter, c'est un gars qui adore Dieu, qui parle comme il a envie de parler, j'adore Dieu, entre un barata et un barata, sur son adoration, il se dit, merde, pourquoi tu veux que je répète ce qu'il raconte, ce qu'il me raconte, et ça, ça va me montrer la bonté, ça va me montrer, je ne sais pas, voilà, les psaumes, Dieu, alors, Dieu donna le zabbour à David, pour que David raconte, ce que David raconte, au bien plus profond de lui-même, bref, coraniquement, ce n'est pas qu'on se voit, rien à voir, quand tu regardes le Coran, et tu regardes tout ça, tu te dis, putain, il y a quand même un hic, les gars, donc, je pense que j'ai fait le tour, voilà, les Arabes, voilà, bon, le patateux, bon, les Juifs, ils ont leur religion, les murs, machin, ils voudraient, ils voudraient raser, ils voudraient raser, le, 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 comment on appelle ça, le, 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 ce qu'ils appellent les Arabes, là, les Majid Al-Aqsa, que j'appelle moi Majid Al-Haram, qui a gardé son nom, Al-Qudus, Al-Muqaddassa, et Al-Haram al-Sharif, Majid Al-Haram, qui a gardé, voilà, eux, ils voudraient raser ça, parce qu'ils considèrent que ça, ils parlent de l'Arche, avec David, quand ils ramènent, en fait, c'est pas Arche, c'est un autre terme, ils ont essayé de reprendre, voilà, celui qui ramènera la réplique, ça sera lui le roi, ça sera lui le, 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 le roi, de Taloud-Jaloud, comme ça, mais c'est pas l'Arche, ça n'a rien à voir avec l'Arche, ils disent la réplique de, 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 de Moïse Aron, ça n'a rien à voir, c'est un truc qui a été repris encore, bon, c'est normal, on est toujours, on est toujours dans la dissonance des religions, et, et, et donc, je voudrais raser ça pour construire un autre temple, et puis voilà, donc Dieu dit quoi, il dit je vais laisser les Arabes là-bas, même s'ils vénèrent un caillot dans le Sahara, au moins ils risquent rien, et, et les Juifs, ils auront jamais cette terre, mais par contre, c'est eux qui vont bien la préserver, vu qu'ils Arabes, on ne sait jamais, ils peuvent se monter en l'air, ils peuvent se diviser, et puis tout casser du jour au lendemain, donc voilà, c'est une lutte continuelle, et ça finira jusqu'à la fin des temps, les Juifs n'auront jamais cette terre, et les Arabes ne la quitteront jamais, voilà, ils ne peuvent pas la quitter, sinon c'est les Juifs, ils vont casser la maison, ils ne peuvent pas la garder, vu qu'ils ne sont pas les protecteurs de cette terre, donc Dieu ne donne pas cette maison aux Arabes, et ne donne pas aux Juifs, donc ça reste un, tu as un parallèle, juste au milieu, tu as un équilibre, un équilibre, un équilibre, voilà, pour garder, mais ça ne représente plus rien pour moi, puisque ce n'est plus la maison des Soumis, ça ne sert à rien, ils ont foutu des tapis, à l'envers, des machins, ils ont foutu des bouts de niche, ça va dedans, voilà, et, bon, la patate, les Juifs, je vais balancer un petit truc sur les Juifs, ils sont dans leur délire, ils sont dans leur, mais c'est vraiment eux qui ont tout instauré, c'est vraiment eux, et d'ailleurs, je ne douterais pas, c'est eux qui ont balancé ces religions aux Arabes, pour les monter en l'air, pour les écarter un peu, voilà, ils les ont balancés dans le Sahara, elle a 150 ans, 100 ans, le caillou dans le désert, donc ils les ont balancés dans le Sahara, ils se sont dit, voilà, tiens, on va les balancer là-bas, on leur a inventé des hadiths, ce qu'il y a, c'est que, selon les Arabes, Dieu a reçu, Dieu a envoyé, Mohamed, il lui a envoyé une révélation, donc il envoie un envoyé, un Rasoul, comme vous l'appelez vous, un envoyé Mohamed, qui reçoit la révélation, qui informe aux gens, Nabi, Nabba aux gens, voilà, de ce qu'il en est, mais il n'écrit rien, parce qu'il est illettré, selon les Arabes, donc ce même Nabi, qui est illettré, il n'écrit rien, il dit aux gens au fur et à mesure, et puis tu as un scribe qui écrit, à chaque fois que Mohamed a des révélations, selon les Arabes, c'est par verset, Dieu dit, c'est par surat, et fini, le dernier verset, où il parle de surat, avec la surat Mohamed, ce n'est pas une prophétie, et donc, il parle de surat, et il finit avec la dernière surat, où il parle, le dernier verset, il parle de surat, dans le verset de Mohamed, et dans la surat de Mohamed, et, mais eux non, et puis c'est un coup, il a sorti un verset, il est rentré là, un verset est tombé, il est rentré là, un verset est tombé, quand tu les rassembles tous, tu dis, sortez-moi tous les contextes de verset, il n'y en a pas, c'est le bordel, il n'y en a pas qui est capable, c'est normal, c'est le bordel, alors, Dieu envoie un messager, un envoyé, il y a un scribe derrière qui raconte, voilà, Mohamed raconte, et puis l'escribe écrit, Mohamed ne sait pas lire, ce n'est pas écrire, un scribe écrit, un coup sur des peaux, chèvres, un coup sur des peaux de chèvres, un coup sur des os, un coup sur machin, c'est le bordel, tout ce qu'il trouve, il écrit même sur la table de nuit, il écrit partout, et puis la chèvre, elle s'est vengée, elle a mangé le bout de peau après, voilà, sur la lapidation, Dieu parle de livres dans le Coran, il nous parle d'os, pas de problème, ça continue, regarde, écoute bien, Mohamed est mort, il ne faut pas de chance, Dieu seigneur des mondes, il n'a pas pensé à ça, il n'a pas pensé, il n'a pas fini, il n'a pas laissé le temps à Mohamed de finir sa prophétie, écoute, il y avait sa mort, il n'a pas le choix Dieu, comment il fait, il dit sa mort, il est venu, ce n'est pas lui qui contrôle tout, c'est en fin de compte, donc il est mort, qui c'est qui finit le travail, c'est Ophman 3 jours plus tard, enfin 3 mois ou 3, 3 califes, entre guillemets, plus tard, Ophman dit, c'est bon, on va rassembler le Coran, il rattrape tous les bouts de chèvres, tous les machins, tous les machins, tous les eaux et tout, et il fait un livre, il dit maintenant, écoute, c'est le premier verset qui est descendu, mais on va commencer par Fatiha, avec vous, ah mais merde, mais comment on fait, un coup c'est Moudafr, un coup c'est l'enveloppé, un coup c'est Aqra, je prends lequel, parce qu'il y a aussi, pour les 3 derniers versets, un coup c'est 94, un coup c'est 5-3, un coup c'est, je prends lequel, il y en a 3 aussi, dans Bukhari, bon bref, ça c'est vos délires encore, bon, alors c'est Huffman qui vient plus tard, qui dit voilà, attends viens voir, Huffman qui vient plus tard, qui dit attends viens, il y a voir, je rassemble le Coran, Mohamed est mort, bon il a rassemblé le Coran, maintenant on a le Coran, il est complet, il est parfait, il y a des hadiths, mais les hadiths, sont interdits à l'époque de Mohamed, parce que de peur que ça se mélange avec le Coran, et pourtant c'est les hadiths, ils sont mélangés dans la religion musulmane, et on pratique plus que les hadiths que le Coran lui-même, en l'occurrence, Louvou, les pratiques de l'ablution, l'ablution coranique, tu commences par le visage, les pratiques de hadiths, commencent par les mains, 3 fois etc, donc Mohamed avait peur, qu'on mélange les hadiths avec, les hadiths, parce que les hadiths, c'est les hadiths directs de Dieu, c'est Dieu qui a inspiré un Mohamed, à Gébril, à Mohamed etc, mais malgré que c'est Dieu qui a inspiré tout, il ne faut pas mélanger, est-ce qu'il ne faut pas mélanger le Coran, le Coran le chantonne, les hadiths ça se chante mal, ça ne colle pas avec la chantonnette, peut-être c'est ça, non je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu viens de me dire, donc Dieu Mohamed dit, qu'il ne faut pas écrire les hadiths, il a interdit d'écrire les hadiths, parce que, de peur que ça se mélange avec le Coran, mais quand même quand il a rassemblé le Coran, il a dit, on ne va pas rassembler les hadiths encore, ça a été fait 200 ans plus tard par Boukharie, ah pardon, j'ai dit Boukharie 200 ans plus tard, oui il y a l'Imam Malik 100 ans plus tard, l'Imam Malik a rassemblé 500 hadiths, avec Hanafi, Tambali, Shafi'i, chacun ses hadiths, et puis après tu as 200 ans, les babes Boukharie, vous avez des écrits, Boukharie, qu'il a écrit, est-ce que tu as un livre écrit de sa main, non, on a tendance à revendiquer, Malik est 100 ans avant, Malik est Hanafi, Ambalit est Shafi'i, vous avez des écrits, est-ce que vous avez des écrits, de vos hadiths par ces messieurs, il n'y a pas, ça fait marrer aussi, comment tu fais, tu ne fais pas la salade, tu fais comment, tu ne suis pas les hadiths, tu fais comment la salade, donne-moi un hadith qui montre la salade, il n'y a pas, la première chose qu'ils font, il n'y a pas, ah non, parce que ta salade c'est ancestralement, donc les hadiths sont encore une fable, c'est un truc de malade ça, je ne connaissais pas le truc, je viens de découvrir dernièrement, qu'il n'y a aucun écrit, ni de Bukhari, ni de Moussim, ni de tous les imams, les quatre écoles, Malik il a écrit des hadiths, tu as un écrit de sa main ? Non, il n'y a pas, donc alors Mohamed, laisse un livre, écrit par un scribe, regroupé trois ans plus tard, ou je ne sais pas combien de temps plus tard, par Othman, par Othman, il faut bien, il faut bien qu'il fasse quelque chose, pour monter en stature le reste du bordel, tu as des hadiths prophétiques, revenus des aspirations divines, par Jibril et tout, qui lui montrent la vie de tous les jours, interdit d'écrire, pour ne pas se mélanger au vrai Coran, parce qu'en fin de compte, il faut bien les dissocier, mais pas dans ta religion, moi j'ai dit ceci maintenant, mais toi on verra plus tard, mais que l'imam Malik a écrit, mais sans écrire en fin de compte, l'imam Bukhari, lui-même a tout regroupé, l'homme a tous les pouvoirs, 600 000 hadiths en 16 ans, un hadith toutes les 14 minutes, sans chier, sans dormir, sans pisser, mais il n'a rien écrit, et son élève musulman, pareil a écrit et tout, des hadiths qu'il n'a pas pris de chez Bukhari, mais que Bukhari n'a pas pris chez lui, après c'est un bordel ça, mais il n'a rien écrit encore, bref, une religion de Ouidhi, le Coran c'est tout, mais en fin de compte, c'est rien, il ne faut pas le mélanger au hadith, mais il faut suivre les hadiths, j'aimerais bien que vous le disiez, c'est foutoir quand même chez vous les gars, c'est foutoir, je sais c'est foutoir, voilà, je pense à un truc institué, aujourd'hui je peux, aujourd'hui je peux arriver à déduire, que ça vient des juifs, divisé pour régner, ouais, divisé pour régner, le Coran qui lui, sur le patatouc, il ne t'a pas dit de les mettre côte à côte, et de prendre ce qui va bien, il t'a dit, je relate, en 27, 79, comme ça je ne sais plus, 27 et 70 à peu près, il relate les divergences des enfants d'Israël, en 5, 44, 45, 46, jusqu'à 48, il est dit, qu'il prévaut sur tous les autres lits, en 7, 2 et 3, il était dit qu'il est, ne suivait aucun autre allié à part lui, et je fais ma parenthèse sur les arabes, je ne sais pas, je n'ai pas assez dessus, donc voilà, les différentes, et puis on se retrouve avec les arabes, qui refont la même chose, et puis ils refont le même bordel, et puis voilà, les interdictions de l'image, comme on trouve, la musique et tout ça, la musique, ils prennent le 31,6, alors que le 31,6 interdit les hadiths futilites, d'inventer des hadiths autres que le Coran, ou on dit, non, c'est les musiques, 31,6, l'Ukmen 7, bref, donc voilà, les diverses religions, moi je n'ai pas appuyé sur les musulmans, pas trop aujourd'hui, parce que je m'en étale toujours, je ne me consacre qu'à eux, c'est le domaine que je connais le plus, donc je voulais me consacrer un peu sur les chrétiens et les juifs, le Coran relate, si ça ne serait pas, si ça serait le véritable patateux, du divin, il n'aurait pas dit, je relate, il aurait dit, je confirme, il n'aurait pas dit, je relate la plupart des divergences, la majorité, le kafir, le grand nombre de divergences, ils ne peuvent pas digérer, ils ne peuvent pas diverger, s'ils ont le vrai livre, bon voilà, j'ai fait le tour, bon sur ce, 1h30, ah j'ai mis le paquet aujourd'hui, enfin entre guillemets, pour les arabes, amusez-vous bien avec ça, et puis oh, si vous êtes véridiques, ramenez-moi quelque chose écrit de leur main, ouais, j'ai des cousins là, tu ramènes quelque chose écrit de sa main, hein ma boule, bon, petite parenthèse, bientôt le rassemblement, je balancerai une vidéo pour ça, et, je suis en train d'encore, fignoler le truc, c'est un copain qui a trouvé la salle, tout ça, je suis en train de me débrouiller, donc, mais, j'essaie de trouver un endroit, qui puisse être bien pour tout le monde, un peu dans le centre, que tout le monde puisse, puisse être accessible, je veux dire, pas un truc, ni dans le nord, ni dans le sud, j'essaie de trouver un truc, donc, j'ai fait appel à mes contacts, donc, je vous tiens au courant, sur ce, choose,